Bonjour à tous, bonjour à toutes et bonjour à tous. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau webinaire, SimpliCure, qu'on propose aujourd'hui en partenariat avec NutriEssentiel. Et on a la chance aujourd'hui d'être accompagné du docteur Jacques Denet. Bonjour Jacques. Bonjour. Aujourd'hui, vous allez nous parler un petit peu d'immunité en cette période. Et juste avant que vous puissiez commencer votre présentation, je vais simplement deux, trois petites choses pour les personnes qui ne connaissent pas éventuellement la plateforme Livestorm qu'on utilise pour la présentation du webinaire. Vous pouvez à tout moment envoyer des messages dans le chat, surtout si vous avez des problèmes au niveau du son ou de l'image. Je vais essayer de vous aider là-dessus dans le chat. Si vous avez des questions concernant la présentation, posez-les dans la rubrique questions qui est juste à côté et c'est beaucoup plus simple pour nous ensuite pour y répondre tout simplement à la fin parce qu'on garde bien 15 minutes pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez vraiment pas à les poser. Je précise aussi que vous aurez de toute façon le replay du webinaire sur la plateforme Simplicure dans l'après-midi, ainsi que la présentation en PDF. Donc voilà, je vous laisse la parole docteur. Et puis après, je reviendrai sur la fin. Voilà. Un grand merci. Bonjour à tout le monde. Je suis vraiment content de voir qu'on a déjà plusieurs participants qui se sont mis en ligne. Et je vais vous parler surtout des préventions des maladies hivernales par un produit que j'aime beaucoup, le C-Essentiel. Pourquoi est-ce que je vais vous parler du C-Essentiel ? Eh bien, vous avez peut-être vu que le second titre, c'était un trio gagnant. Le trio gagnant étant représenté par la vitamine C, la vitamine D et le sureau. Et on m'a déjà demandé pourquoi est-ce que vous ne citez que trois des composants. Eh bien, j'ai fait ça parce que chacun de ces composants a une autre action sur le système immunitaire. L'idée est venue aussi, quand il y a eu l'épidémie du Covid, il y a eu plusieurs problèmes avec aussi bien des médecins que des naturopathes qui ont essayé de stimuler le système immunitaire pour aider leurs patients. Et à ce moment-là, on s'est aperçu que certains produits qui ne stimulent qu'une partie de l'immunité ont au fond été à la base de plusieurs orages cytokiniques. Quand vous avez un patient qui est déjà, disons, en déséquilibre immunitaire, et vous allez stimuler une seule branche de son immunité, vous allez à la catastrophe, ou bien vous allez freiner l'immunité, ou bien vous allez stimuler ce qui ne doit pas être stimulé. Et c'est pour ça qu'on est devant l'hiver, et je vois tous les jours des dizaines d'examens sanguins, et je vois que pour le moment, chez la grosse majorité de la population, le système immunitaire n'est pas en bon équilibre. On a eu d'abord toute l'époque du Covid, où on a été cloîtrés, où on s'est fait des soucis, certains ont même eu des problèmes professionnellement, je pense surtout au secteur des hôtels, des restaurants et tout ça. Enfin, il y a eu énormément de stress. On voit ça aussi au nombre de médicaments qui sont vendus contre le stress, contre toutes sortes de dépressions et tout ça. Et ce que je voulais surtout vous laisser comme message, au fond, le tout dernier message, j'aurais écouté, si vous voulez stimuler votre patient, vous devez individualiser. Si on part d'un patient qui est en bonne santé, où le système immunitaire fonctionne bien, vous pouvez stimuler ce système, disons qu'il travaille à un niveau un peu plus élevé, mais alors vous avez la grande partie des patients âgés. On sait que chez les patients âgés, le système immunitaire est sénescent, il réagit beaucoup moins bien aux stimulations, il réagit par exemple peu ou pas aux vaccins, c'est une des raisons pour laquelle, dans l'énorme campagne de vaccination qu'on a connue, au fond, on a eu très peu de problèmes chez les personnes âgées, parce que chez la plupart, le vaccin n'a pas eu d'effet vraiment néfaste. Bon, alors, une première chose qu'on peut se demander, c'est pourquoi est-ce qu'il y a plus d'infections en hiver ? Pourquoi est-ce qu'on doit stimuler le système ? Alors, je vois souvent des réclames, vous savez, les virus, ils sont bien plus méchants, un virus est un virus, il n'est pas plus méchant en hiver qu'en été, c'est surtout nous, c'est surtout notre système immunitaire qui est en bon état. Parce que pourquoi est-ce qu'il y a plus de maladies virales ? Bien, d'abord, il y a avant tout l'air froid, quand vous avez des gouttelettes de salive et vous êtes en plein été, la salive, elle sèche très rapidement et le virus n'ayant plus d'humidité va retourner dans sa forme inactive. Tandis que quand l'air est froid et sec, surtout par les hivers vigoureux, avec un vent du nord et tout ça, là, le virus reste bien plus longtemps actif. Aussi, nous passons continuellement d'une pièce à l'autre, d'une pièce surchauffée à un extérieur qui est froid, ce qui n'est pas bien pour nos muqueuses respiratoires. Nous ne nous réunissons plus en plein air, mais nous nous réunissons dans des salles. On sait que dans les salles, évidemment, il y a beaucoup plus de chances qu'il y ait des gouttelettes qui vous atteignent. On a beaucoup moins de lumière, beaucoup moins d'ensoleillement, donc aussi moins de vitamine D, vitamine D qui a un rôle énorme sur l'humidité. Il y a le stress. Il y a les factures qui sont à la fin d'année, il faut payer ci, il faut payer ça, puis aussi la fin de l'année, il y a toutes sortes de fêtes de Noël et de Nouvel An où nous aimerons bien jouir de la gastronomie et tout ça, et où les aliments qu'on avale sont quand même parfois pas tellement bons pour la santé, surtout que nous mangeons beaucoup moins de fruits et beaucoup moins d'égumes. Donc, ça, c'est une des raisons, évidemment, pour lesquelles il y a plus d'infections en hiver. Alors, ce fameux système immunitaire que nous devons stimuler, j'ai essayé en deux, trois slides de vous expliquer aussi simplement que possible comment fonctionne notre système immunitaire. D'abord et avant tout, notre toute première défense, ce sont ce qu'on appelle les barrières physiques. Les barrières physiques étant la peau, et puis à partir de la bouche jusqu'à l'anus, nous avons un long tube qui traverse le corps, qui est tapissé avec des myqueuses, qui contient notre microbiote intestinal, notre microbiote pulmonaire, et nous avons aussi un microbiote vaginal. Ce microbiote, vous allez voir, joue un rôle énorme aussi dans l'immunité. Donc, ça sont les barrières physiques. Et nous allons voir tout à l'heure que le micronutriment le plus utile pour renforcer les barrières, c'est le zinc. C'est pour ça que nous avons mis le zinc dans le trio gagnant, qui est un des composants de notre cis ancienne. Ensuite, il y a l'immunité innée, disons l'immunité qui a toujours existé. Il y a des milliards d'années, on sait que la première particule vivante, c'était une bactérie. Ces bactéries que nous avons encore toujours dans toutes nos cellules, dans chaque cellule, il y a entre 7 et 8 000 bactéries, qu'on appelle maintenant des mitochondries, mais qui sont les survivants des bactéries qui vivaient il y a des milliards d'années. Ensuite, se sont ajoutés les virus. Et tout ça s'est uni. Tout ça a fait que nous sommes des vivants qui sommes composés de plusieurs génomes. Alors, je vous disais, le système inné, c'est le plus âgé. Bien oui, même quand il n'y avait qu'une bactérie, au fond, c'est quoi la vie ? La vie, c'est manger, ne pas être mangé, et pouvoir se reproduire et se défendre. Et la toute première cellule, son seul moyen de défense, c'était de manger l'ennemi, ce qu'on appelle des macrophages. Et les macrophages sont encore toujours une partie très importante de notre système immunitaire inné, qui se compose principalement de ces macrophages, des neutrophiles, et puis d'une série de protéines, qu'on appelle le complément, et qui jouent un rôle aussi dans cette immunité innée. On pourrait dire que l'immunité innée, c'est un peu ce qu'est la police communale, la police qui doit régler les problèmes de tous les jours, les petits problèmes, des problèmes de sécurité, et chez quelqu'un en bonne santé, avec un bon système immunitaire, disons que l'immunité innée est capable de régler 70 à 80 % de nos problèmes. C'est toute autre chose quand il y a des attentats terroristes, quand il y a des pathogènes qui essayent de s'introduire dans l'unité que nous sommes, parce que malgré que nous sommes composés de millions et de milliards de cellules, n'oubliez pas que chacun d'entre nous qui maintenant est à l'écoute, tous nous avons été un jour unicellulaires, sans exception. Donc, ça, on ne doit jamais l'oublier, qu'on est une unité, et en plus une unité, via notre ADN, qui est unique dans l'univers, il n'y en a pas deux comme nous, à moins que nous ayons un clone ou un jumeau univétinien. Bon. Alors, après, à un certain moment, les cellules ont cessé de se diviser en deux, donc il y a des millions d'années, et quand une cellule vieillissait, elle se divisait en deux, on avait deux cellules jeunes. À un certain moment, les cellules se sont dites, si on essayait de combiner nos génomes, et on va former ainsi quelque chose de beaucoup plus performant, qu'en restant sur place, et en nous divisant toujours en deux. Donc, c'était le début de la reproduction sexuelle, et à ce moment-là, il y a un gros problème. Quand nous étions unicellulaires, quand nous étions un œuf fécondé, à ce moment-là, déjà, notre maman avait une formation d'anticorps contre le génome du père, qui était un génome étranger. Et nous, comme Fötus, nous avons réagi avec des anticorps contre les anticorps de la maman. Ces anticorps, on peut encore toujours les mesurer dans un examen sanguin, dans un typage lymphocyté. C'est ce qu'on appelle les fameux CD5, ou les formules régulatrices naturelles. Et ce sont celles-là qui, plus tard, sont à l'origine de toutes les maladies auto-immunes, étant donné que ce sont des lymphocytes tolérants, et quand il y a une rupture de la tolérance, on a les maladies auto-immunes. Vous voyez, ce système est quand même relativement compliqué, et vous comprenez pourquoi ce n'est pas si simple en disant, bon, prenez un peu de zinc, ou prenez un peu de vitamine C, ou un peu de vitamine D. On doit faire bien attention que chacune des parties soit boostée avec les autres parties. Ici, l'immunité adaptative, ça c'est un système beaucoup plus sophistiqué. C'est un système qui peut répondre à n'importe quel agent spécifique présent dans l'univers, sauf si cet agent est nouveau. Le système immunitaire ne réagit contre ce qu'il ne connaît pas, et c'est pour ça que nous avons eu une pandémie de Covid, parce que le virus du Covid, il n'y a jamais aucun système immunitaire au monde qui avait vu ce virus, qui était un virus artificiel, qui s'était échappé d'un laboratoire. Et à ce moment-là, le système immunitaire, il est obligé d'inventer une toute nouvelle tactique, et ce qui fait qu'on a une pandémie mondiale. Et comme c'était le cas avec, il y a plusieurs années, avec le sida, nous avons eu énormément de morts. Au début du sida aussi, quelqu'un qui avait le sida, six mois après, il était mort. Maintenant, bon, quelqu'un qui a le sida, il prend sa thérapie, on lui dit « mais bon, il n'y a pas de problème pour avoir des enfants ». On va avoir exactement la même chose avec le Covid. À fur et à mesure que le Covid va se diversifier, qu'il va essayer d'échapper aux anticorps que nous avons maintenant, vu qu'on a fait sa connaissance, il va s'affaiblir. Au fond, le Covid ne sera pas plus qu'une grippe. Et on peut s'attendre cet hiver qu'il ne faudra pas seulement défendre les gens contre la grippe, mais aussi contre le Covid. Bon, alors ces fameux lymphocytes, il y a les lymphocytes B et il y a les lymphocytes T. D'où viennent ces noms, B et T ? Les lymphocytes B, ils ont mûri dans la moelle osseuse, en anglais « bone marrow », de là qu'on les appelle des cellules B. Leur rôle, c'est de former des anticorps. Des anticorps qui vont se coller sur les cellules infectées pour indiquer au naturel qu'elle… Voilà, toutes les cellules qui portent un anticorps, vous pouvez la tuer parce que c'est une cellule qui est infectée. Donc les lymphocytes B ont un rôle très important. Quand on voit des examens sanguins récents, on voit que la plupart des gens ont très peu de lymphocytes B parce qu'évidemment, les vaccins anticovits ont demandé aux lymphocytes B de faire des anticorps. Bon, en Belgique, on en est à la cinquième tournée d'injections contre le Covid. et disons que, bon, les personnes, surtout les personnes jeunes, dans les personnes âgées, il n'y a pas tellement de différence parce qu'elles n'ont pas réagi. Mais dans les personnes jeunes, on trouve donc très souvent très peu de cellules B. Et on trouve aussi un nombre de lymphocytes qui a sérieusement baissé, donc une défense qui a beaucoup baissé. Les lymphocytes T, eux, ils ont mûri dans le thymus, de là qu'on les appelle les lymphocytes T, et dans tout notre système lymphocytère. Leur rôle, c'est une défense cellulaire. Une certaine partie des lymphocytes T, donc les cytotoxiques, savent tuer des cellules qui sont infectées par un virus, une bactérie, un champignon ou un parasite. Et tout ça coopère très étroitement. Vraiment, le système iné, qui prend la première défense pour lui, il est actif en quelques minutes, et après une ou deux heures, déjà les neutrophiles sont en pleine défense. tandis que le système systémique, ici, celui-ci, il a besoin en moyenne de 8 à 10 jours pour être sur place et pour pouvoir aider comme il faut. Donc, au début, c'est très important au moment où vous avez une infection avec la grippe, ou vous avez été dans un endroit où il y a des tas de gens qui éternuaient, et vous vous dites « Bon, moi, je ne vais pas… » On ne sait jamais s'il y a un virus qui s'est introduit et que mon système immunitaire n'est pas bon. Moi, je vais me prendre un petit sachet d'essai essentiel en prévention parce qu'il y a beaucoup de chance que j'ai été infecté aussi. Ce qui est important aussi, c'est qu'aussi bien les B que les T sont des cellules qui ont des cellules mémoires, donc, à chaque nouveau contact avec un pathogène, ils vont réagir plus rapidement mais aussi plus intensément. C'est évidemment très bien dans les infections, mais dans les allergies, ce n'est pas bon du tout parce que là, ils sont à l'origine des chocs anaphylactiques et aux grandes crises d'urtiquaires et aux crises d'asthme. Bon. Alors, voilà, donc, système immunitaire, il y a les barrières il y a le système inné, il y a le système spécifique et tout ça travaille ensemble. Voilà. On va d'abord regarder les barrières. Qu'est-ce qui se passe avec nos barrières ? Eh bien, la première barrière, évidemment, on y va, c'est le nez, c'est la bouche, c'est la gorge, c'est tout l'anneau de Walder qui, c'est-à-dire, qui doivent être les premiers à voir ce qu'ils font avec des pathogènes qui s'introduisent. Maintenant, avec l'humidité réduite, quand il fait vraiment un froid de canard dehors, on a un nez sec, il y a un nez qui peut fissurer, on produit beaucoup moins de mucus, or le mucus est très, très important dans les barrières, aussi bien le mucus intestinal que le mucus à la hauteur du nez ou le mucus dans les branches, c'est déjà une toute première barrière parce que le mucus, il est capable aussi de produire certaines protéines qui sont antimicrobiennes. Donc, là, les barrières, à part le zinc, la seule chose qu'on peut faire pour les protéger, c'est quand il fait vraiment un froid de canard, c'est de se couvrir le nez et la bouche avec une écharpe, un foulard, quelque chose quand même qui ne laisse pas sceller. Moins de soleil sur la peau, ça veut dire moins de vitamine D et aussi moins de fruits et légumes. bon, bon, je suis donc, pour venir sur ce système inné, les barrières, donc, on peut uniquement les protéger, disons, mécaniquement, quand on sort se protéger contre le froid intense, évidemment, pas quand il fait 2-3 degrés, mais le brouillard et tout ça, bon, quand il y a moyen, c'est quand même mieux. Alors, ce fameux système inné, il se compose de quoi ? Eh bien, d'abord et avant tout, il y a les épithèles. Ici, vous voyez les cellules épithéliales, ce sont elles qui vont fabriquer le mucus et qui donnent aussi des substances antimicrobiennes. Derrière cette ligne, il y a aussi les cils qui jouent un rôle très important. dans le nez, il y a les cils, ce qu'on appelle l'escalier roulant mucosilier qui balaye tout vers l'extérieur. Or, ces cils sont paralysés par le froid et ce qui fait que les virus peuvent essayer de s'introduire entre ces cellules épithéliales et après, il y a une nouvelle ligne de défenseurs, c'est ce qu'on appelle les phagocytes. Ce sont des cellules comme les macrophages qui sont capables de reconnaître des microbes. Ils font ça via le récepteur PAM, Pathogène Associated Mucosurum Receptor. Et ça, c'est une seconde ligne. Après, il y a les cellules natural killer qui sont partout. Eux, ils reconnaissent ce qui est à nous et ce qui n'est pas à nous tout simplement en demandant de montrer ses papiers. Pour simplifier, chacun de nous a une carte d'identité. Les agents de la force publique, gendarmerie et policiers, ils ont deux cartes. Ils ont une carte de policiers et ils ont une carte de citoyens et ils peuvent arrêter n'importe qui, c'est ce que les natural killer font et ils demandent papier. Le papier, c'est notre système HLA. Si le système HLA n'est pas conforme, si c'est un HLA d'un virus ou d'une cellule infectée par un cancer ou, hélas, par une cellule transplantée, le natural killer la tue. Il n'a pas besoin d'avoir les autres cellules pour lui dire ce qu'il doit faire. Il est complètement indépendant. Le natural killer, moi je les appelle souvent James Bond 007, License to Kill. Il y a les lymphocytes innés et là il y a quelques lymphocytes intéressants. Ce sont les cellules NKT, ce sont les natural killer qui ont aussi certaines propriétés des lymphocytes T. Pourquoi est-ce qu'ils sont importants ? Parce qu'on s'est aperçu que ces NKT, dont toutes les cellules du système immunité ne reconnaissent que des sucres, fructose, galactose, manose, parce que la paroi de la plupart des microbes est composée du sucre, des glycoprotéines. Mais ces fameux lymphocytes NKT reconnaissent aussi des graisses et on s'est aperçu maintenant que dans tous les Covid longs, on avait toujours une neuroinflammation et cette neuroinflammation était provoquée par les cellules NKT. Bon, dans le système immunitaire, quand on va stimuler les T et les B, on va avoir aussi les NKT qui vont baisser parce qu'ils se sont dit, bon, on n'est plus nécessaire, il y a assez donc c'est pour ça que notre C essentiel est aussi très intéressant dans tout ce qui est neuroinflammation et c'est ce qu'on voit le plus dans le Covid long. Des gens avec des douleurs du trijumeau, des douleurs du nerf sciatique, des douleurs intercostales, aussi parce qu'il y a des tas de réactivations pour le moment de virus d'Ebscheinberg, des cytomégamides, des virus du zona, c'est énorme quand on demande les virus, c'est énorme le nombre de virus qui circulent pour le moment. Et puis, il y a les mastocytes qu'on connaît bien, ce sont des cellules qui lâchent de l'histamine et qui sont responsables de tous les phénomènes allergiques. Aussi, quand vous allez commencer un rhume, vous commencez par éternuer, 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 ce sont les mastocytes. Or, justement, plusieurs des composants de ces essentiels diminuent l'histamine. Alors, le virus de la grippe, bon, il y a les bases de température, mais il y a quelque chose d'intéressant aussi, il y a une décomposition ralentie du virus, ce qui fait qu'il va rester plus longtemps contagieux. Il y a une étude qui est apparue qui est très intéressante, température dépendante sur les différentes températures sur la défense innée et plus spécialement sur ces fameux cils qu'on a tous dans le nez et qui servent à nous protéger, c'est une barrière. Eh bien, on voit qu'ils sont endommagés par l'air sec, on voit aussi que quand on a un manque de vitamine D, on a une muqueuse nasale qui est déficiante et on s'est aperçu pendant l'épidémie du Covid que chez les individus qui étaient carencés en vitamine D, on avait quatre fois plus de décès que dans la population qui avait assez de vitamine D. Or, on sait quand on demande la vitamine D qu'environ 80% de la population a trop peu de vitamine D. Une autre chose, c'est que les rhinovirus sont très actifs pour les rhumes et pour les grippes parce qu'ils adorent le froid, la température idéale, c'est 4 degrés. Bon, je suppose que aussi bien en France qu'en Belgique, pour le moment, nous avons une épidémie de virus RSV où il y a une énorme hospitalisation des enfants en bas âge et où beaucoup de gens ont la grippe, mais quand on demande les anticorps, on voit que c'est aussi ce virus-là qui est responsable. Donc là aussi, on peut penser à ce produit pour améliorer nos barrières et dans toutes ces études, on voit que les barrières sont renforcées par le zinc. C'est pour ça que je vous ai mis ici aussi une petite photo du zinc essentiel parce qu'évidemment, quand je dis avant l'hiver, vous pouvez aider vos patients en dînant c'est essentiel parce que ça va augmenter leur taux de zinc. Vous avez des patients qui sont déficients en zinc. Qu'est-ce qui est déficient en zinc ? D'abord, tous les gens qui prennent des hormones parce que les hormones ont besoin de zinc pour être métabolisés. L'alcool qu'on consomme surtout en fin d'année et certains toute l'année donnent une perte de zinc. Le zinc est nécessaire pour stimuler l'immunité spécifique et presque toujours on trouve trop peu de zinc. Et là, au fond, pour faire une bonne prévention, en plus de ces essentiels, je conseillerais de donner un zinc essentiel en plus chez les personnes qui ont trop peu de zinc. Parce que, au fond, ce que je voudrais surtout vous expliquer c'est qu'il faut regarder cas par cas chez vos patients comment vous pouvez les aider le mieux et disons que le C essentiel contient tout ce qu'on a besoin pour stimuler l'immunité mais certains patients auront encore besoin de plus de choses que ça, je pense. Un patient avec un psoriasis ou une maladie de Crohn, il y a beaucoup de chance qu'il aura besoin d'Omega Boost, qu'il aura besoin d'Omega 3. Donc, il ne faut pas que nécessairement donner un produit. Bon, le zinc, on sait qu'il joue un rôle énorme dans l'immunité. on l'appelle aussi « the gatekeeper of the immune function » et vous voyez qu'une déficience en zinc, ça donne une balance Th1, Th2, complètement déséquilibre mais vers le Th2, beaucoup moins de cellules naïves B, donc moins d'anticorps, beaucoup moins de cellules régulatrices, donc des dangers de maladies auto-immunes, beaucoup plus de Th17 qui donnent des maladies auto-immunes et puis surtout beaucoup de cytokines pro-inflammatoires. L'excès de zinc, ce n'est pas bon non plus et au fond, l'idéal pour donner la quantité de zinc exacte, c'est de le doser dans le sang chez les personnes chez qui vous n'êtes pas sûr qu'ils ont une déficience. Donc, le zinc, il est absolument nécessaire pour les barrières et on sait qu'une diminution en zinc va donner immédiatement une diminution de la phagocytose. On sait qu'il y aura moins de peptides antimicrobiens et surtout des peptides dirigés contre les pseudomonas, très intéressants dans vos colitis séreuses et dans vos maladies de Crohn, les staphylococytes, les colibaciles et aussi le candida albicans. Je vois encore toujours quand il y a des candidoses qu'on donne des produits qui sont néfastes pour le froid alors qu'il y a moyen très bien de soigner ça comme il faut avec, entre autres, du zinc essentiel et du C essentiel avec de la berbérine. Le berbérine maxi donne de magnifiques résultats dans les candidoses dans les candidoses surtout chez les patients qui sont donc en TH2 ou qui ont un syndrome métabolique. Chez les femmes, il faut compter 11 à 12 mg de zinc par jour et c'est la quantité qu'on retrouve dans le C essentiel, c'est 12,5. Les hommes, au moins 11 mg et dans le zinc essentiel et le C essentiel, on a un bisglycinate de zinc, donc il est lié sur un acide aminé, ce qui fait qu'il est très bien absorbé, très bien supporté. On a en effet 43% plus de biodisponibilité qu'avec un gluconate de zinc. Le zinc, il est tellement important que je lui ai donné une place dans le trio, maintenant vous comprenez pourquoi il est dans le trio, parce que beaucoup des études montrent qu'il y a un risque de diminuer dans la pneumonie, le rhume, les infections des voies respiratoires, surtout chez les personnes âgées et les enfants. On voit aussi que deux méta-analyses ont démontré qu'on peut raccourcer la durée des rhumes d'environ 33%. Ici, il y a la première étude, ici, il y a la deuxième qui est encore, disons, plus idéale pour mon trio gagnant, parce que une combinaison de haute dose de vitamine C plus du zinc donne l'effet maximal. Voilà, alors vous savez pourquoi on a mis zinc et vitamine C dans le trio, et tout à l'heure, vous allez voir pourquoi on a mis le sureau. La vitamine C, je ne dois pas vous dire que la vitamine C a un rôle énorme aussi bien dans le métabolisme du fer, le métabolisme cérébral, l'adrénaline, l'adrénaline, de la formation osseuse. J'en profite pour vous dire, on dit souvent, métabolisme cérébral, et c'est vrai, mais c'est quand même une vitamine hydrosoluble. Comment est-ce que la vitamine C arrive dans le cerveau ? Eh bien, parce que le métabolique, le premier métabolique, oui, de la vitamine C est l'hypophile, et il est absorbé par le cerveau, et ça on le sait déjà depuis plusieurs dizaines d'années, chez les malades qui mouraient du scorbut, le seul endroit où on trouvait encore de la vitamine C, c'était dans le cerveau. Et tous ceux d'entre vous qui ont pris de la vitamine C quand ils étaient étudiants pour avoir l'esprit plus alerte, savent que vraiment la vitamine C, ça donne une très bonne action sur les capacités cérébrales. Important aussi pour la synthèse de plusieurs hormones, on sait que les polynucléaires sont très riches en acides ascorbiques, pourquoi ? Ils vont attaquer les virus, pour ça ils vont lâcher des et il y a mon chien qui dit que c'est pas juste. Pour ça ils vont lâcher des radicaux libres et les polynucléaires se protègent en s'entourant d'un nuage de vitamine C. Donc la vitamine C est très importante pour protéger nos troubles d'assaut également. Et en plus elle limite la formation de substances cancérigènes et on a trouvé chez des patients avec des cancers terminaux des longues survies. Alors là je parle de la vitamine C en intraveineuse avec des quantités énormes. Bon. Vitamine C prévention du roux on a une très bonne étude. Bon. Vitamine C et zinc de nouveau de notre trio. aussi chez des athlètes de haut niveau très important je soigne beaucoup d'athlètes surtout des surtout des coureurs cyclistes et là aussi on a on a toujours après un effort prolongé ils se retrouvent en TH2 et à ce moment là bon ils sont très très sensibles à tout ce qui est virus etc. Et là c'est important par exemple bon non seulement de prendre un bain froid ou de se couvrir quand on termine une course de longue haleine mais par exemple de prendre dans son bidon un sachet de c'est essentiel alors la vitamine D la vitamine D je ne l'ai pas mis dans le trio parce que comme la vitamine C c'est une vitamine et je ne voulais pas mettre plusieurs vitamines malgré qu'il y a beaucoup d'études sur eau accompagnées de polyvitamines mais je n'aime pas les polyvitamines en général parce que dans les polyvitamines il y a un peu de tout mais j'en mets ainsi de ce qu'on a besoin et puis certaines vitamines qu'on préférait qu'elles ne soient pas dedans bon vous savez que dans la vitamine D il y a les vitamines qui viennent des plantes et des champignons et surtout que toutes ces vitamines ces pré-vitamines sont biologiquement inactives qu'elles doivent être transportées qu'elles doivent être hydrolysées dans le rein dans les macrophages et vu que la vitamine C stimule les macrophages c'est pour ça qu'on a ajouté de la vitamine D dans le C essentiel ça stimule les ostéoblastes les ostéoclastes et à condition d'avoir la forme active le calcitriol bon qu'est-ce que la vitamine D fait sur l'immunité vous voyez la vitamine D elle a un effet sur les cellules régulatrices pour ça que la vitamine D est très importante dans les maladies auto-immunes les maladies auto-immunes étant une rupture de la tolérance bon des hautes doses de vitamine D alors je parle pendant quelques semaines de 10 000 unités par jour de vitamine D arrive à faire remonter les cellules régulatrices qui vont rétablir la balance Th1-Th1-Th2 dans les maladies auto-immunes on sait que les vitamines D on a regardé une étude chez les patients qui avaient eu le SARS-CoV-2 donc le premier Covid où on a eu une épidémie il y a quelques années il y a 54 études qui ont pari sur un million de patients où on voyait que des faibles le taux de vitamine D faisait qu'on était beaucoup plus sensible au SARS-CoV-2 bon plusieurs méta-analyses montrent aussi que ça protège contre les maladies respiratoires et là c'est important s'il y a des prises quotidiennes donc les prises en bolus vitamine D une fois par mois ou deux fois par mois ça ça donne absolument rien il faut une vitamine D qui est prise tous les jours ça se retrouve dans toutes les études et si vous avez une étude sur l'influenza et la réponse immunitaire sur le vaccin bon nous avons tous des patients âgés qui veulent absolument se faire vacciner contre la grippe on a pu leur dire que ça a peu de sens qu'il y a des moyens beaucoup plus efficaces que ça mais bon si vous avez un malade qui veut absolument se faire vacciner et si vous voulez qu'ils fassent des anticorps contre la grippe vous pouvez lui donner de la vitamine D bon ici on a une autre étude qui est apparue il y a deux ans où on a fait un update pour voir mondialement où en était le statut en vitamine D et qu'on a vu qu'il y avait une énorme quantité ça c'est un très bel slide je vous conseille de regarder ça à l'aise à la maison parce que vous allez voir c'est bon je l'ai encore regardé ce matin on voit tous les effets sur le Covid et sur la grippe donc on voit que la vitamine C est active dans certains cas dans d'autres c'est la vitamine D et là que c'est utile qu'on a les deux qui sont présents dans la même cellule ici il y a une étude qui est apparue sur la prévention des infections Covid c'est une étude qui est apparue l'année passée en octobre 2022 où on voit que la vitamine D est un immunomodulateur qu'elle améliore les réponses immunitaires innées et adaptives et ça je ne peux pas assez insister donc la totalité donc vous ne risquez pas de provoquer des orages cytokiniques ou d'avoir des réactions violentes avec des crises d'urtiquée et tout ça ce que vous pouvez avoir avec d'autres produits et surtout on a vu que vous savez que le virus du Covid il rentre par les récepteurs AC et bien ces récepteurs sont bloqués par la vitamine D donc ça fait que la vitamine D on peut dire que c'est un prominent immunitaire immunomodulate to prevent Covid ça a apparu dans un journal sérieux dans le journal de rhumatologie en 2023 l'étude a été faite en 2022 donc important comment la vitamine D arrive à bloquer les récepteurs AC contre le et ça explique aussi pourquoi la vitamine D a un très bon effet sur les gens qui ont de l'hypertension donc ça c'est une très bonne étude voilà alors notre troisième candidat du trio gagnant c'est le sureau pourquoi ? d'abord et avant tout il y a plusieurs antioxydants très intéressant il y a des amites or on sait que les amites stimulent les mitochondries et vous savez que les mitochondries sont les patrons de l'énergie donc la fameuse fatigue post-virale qu'on retrouve après la grippe ou le Covid ou toute infection virale et bien grâce au sureau vous allez avoir vraiment un grand effet sur la fatigue il y a des anthocyanes il y a de l'acide ascorbique de la vitamine C bon on sait déjà ce que ça fait et puis il y a quelques huiles essentielles qui ont un effet aussi sur l'immunité et ce qui est intéressant du sureau non scientifique scientifique sans bucus nigra c'est que dans le sureau il y a des lectines ces lectines elles se lient aux acides sialiques de la cellule haute et elles empêchent le virus de s'attacher via ces immaglutines donc vous savez les immaglutines c'est eux qui font monter vos thrombocytes qui provoquent des thromboses et bien les lectines elles bloquent ce genre de problème et encore plus intéressant vous savez que le virus et le vaccin anti-Covid ont des spikes et ces spikes sont dénaturalisés par les lectines du sureau et empêchent donc les virus de pénétrer dans les cellules en plus les anthocyanines ont une action immunomodulatrice important immunomodulatrice ça ne bloque pas et ça ne pousse pas en augmentation ça règle ce sont des immunomodulateurs ce qui fait qu'on ne risque pas d'avoir des aggravations sur les patients qui ont certaines maladies puis je parle aux patients qui sont sous corticoïdes les patients qui sont sous toutes sortes d'antidépresseurs il n'y a aucun problème à leur donner d'essai essentiel parce que c'est un produit qui travaille sur la totalité et ici il va activer les phagocytes en stimulant tous les produits antiviraux à l'interleukine 1-bêta responsable de la fièvre et de la montée du CRP et tout ça et puis il y a les antioxydants et les polyphénols qui font que le sureau réduit la douleur et la fièvre Célinium a un effet antiviral démontré il régule les CD4 les CD4 ce sont donc vous avez vos lymphocytes et disons que les tout premiers c'est des lymphocytes naïfs ils sont naïfs pas parce qu'ils ne savent rien ils sont naïfs parce qu'ils ne savent pas encore ce qu'ils vont devoir faire les CD4 naïfs d'après les signaux qu'ils vont recevoir vont ou bien se muter en CD4 actif et là vous allez les retrouver dans les allergies les maladies auto-immunes et les cancers et les TH2 et par contre s'il y a des virus ou des cancers ils vont se muer en CD8 et les CD8 vont via les cytotoxiques et via les CD8 en général vont tuer les cellules qui sont infectées par un virus maintenant le gros problème c'est que le virus du Covid vous savez que le virus du sida il prend comme cible les CD4 de là la perte d'immunité totale mais le virus du Covid il prend comme cible les CD8 il va se loger dans les CD8 or dans tous les CD8 on transporte nos virus de l'Epstein-Barr avec lequel on a fait un traité de paix donc chacun de nous a des Epstein-Barr qui étaient disons en sommeil et au moment où les lymphocytes B vont se diviser l'Epstein-Barr va se diviser aussi et c'est la raison pour laquelle vous trouvez maintenant des masses d'infections par Epstein-Barr et pourquoi vous avez des patients qui se plaignent de quoi ? de douleurs à la hauteur de l'oreille les glandes salivées et les maux de gorge les maux de gorge les amygdales tout ça parce que l'Epstein-Barr se multiplie dans les vaisseaux lymphatiques et la cytomégalie va se multiplier dans nos cellules dans nos glandes à la hauteur de l'oreille donc dans les glandes qui produisent la salivée bon les bêta-glucanes aussi sont des immunomodulateurs voilà ici on voit l'effet sur la balance Th1 Th2 et on voit qu'il y a une légère dominance Th1 puisqu'ils sont capables d'améliorer la rhinite allergique qui est pure Th2 les bêta-glucanes vous savez sont des polysaccharides naturels du glucose qui sont reconnus par les cellules immunitaires innées qui sont phagocytées par les monocytes et les macrophages et ils sont présentés dans notre système immunitaire de l'intestin ce qu'on appelle le GALT le GUT Associated Lymphoid Tissue qui est une partie du MALT le MALT sur chacune de nos muqueuses nous avons un système mucosal qui est présent c'est ce qu'on appelle le MALT et qu'on retrouve dans le nez sous la forme de MALT dans le vagin sous la forme de MALT donc c'est toute une immunité muqueuse c'est aussi l'endroit où nous produisons notre sérotonine et tout ça donc c'est la première ligne de défense contre les virus respiratoires et les bactéries et les beta-glutcans justement vont diminuer les taux d'interleukin 4 et 5 qui sont responsables des rhinites allergiques et vont donc diminuer la quantité de TH2 c'est pour ça aussi que les beta-glutcans sont souvent cités comme étant efficaces dans le cancer en effet tout ce qui fait diminuer le TH2 dans le cancer c'est efficace dans toutes les maladies virales tout ce qui fait diminuer le TH2 c'est efficace et surtout on a une augmentation de l'interleukine 12 qui est l'interleukine la plus importante pour stimuler le TH1 le TH1 étant l'arme la plus redoutable que notre corps possède pour se défendre contre les virus bon donc il abaisse aussi les zéosinophiles ici vous avez encore une étude qui montre que les glucans sont capables d'être utiles lors du Covid-19 tout ça sont des études qui ont paru dans des journaux sérieux et qui qui datent de 2000 de 2022 sont des études récentes alors le microbiote je ne dois pas vous dire l'importance du microbiote vous savez qu'on a plus de cellules dans notre intestin et notre poumon que le total de nos propres cellules bon le microbiote au fond c'est quoi aussi bien dans les poumons que dans l'intestin c'est nos voisins les plus proches et chez quelqu'un en bonne santé on a un microbiote qui est commensal c'est-à-dire un microbiote qui est toléré parce qu'il nous aide parce qu'il travaille pour nous il fabrique nos vitamines B si vous avez des patients avec trop peu de vitamines B12 avec trop peu d'acide folique ce sont des patients qui ont un mauvais microbiote quand le microbiote est de mauvaise qualité tout le système immunitaire de l'intestin va attaquer le microbiote ce qui va provoquer une inflammation de tout votre système intestinal et qui est à la base de on sait par exemple aussi qu'avec l'âge le microbiote il change complètement de composition et le microbiote est un peu l'image en miroir du système immunitaire vous savez qu'un bon microbiote il faut une diversité dans un bon système immunitaire il faut une diversité aussi il faut avoir des TH1 des TH2 des TH17 des TH22 et des régulateurs et bien tout ça il y a des trous chez les personnes âgées et on retrouve les mêmes trous dans le microbiote maintenant il y a quelque chose d'assez amusant c'est que chez les centenaires on trouve un microbiote qui est purement inflammatoire mais on retrouve un système immunitaire qui est beaucoup plus anti-inflammatoire et c'est pour ça que les centenaires ont atteint l'âge de 100 ans il y a des tas d'études sur les centenaires et maintenant sur les pluricentenaires donc à partir de 107 ans jusqu'à 112 ce sont des études qui ont paru l'année passée au Japon et là on voit qu'en vieillissant on devient de plus en plus inflammatoire ça explique le diabète ça explique le syndrome métabolique ça explique l'arthrite rhumatoïde et tout ça a comme conséquence qu'on a un microbiote qui est tout à fait disons plus en état de nous aider de l'âge dans l'océ essentiel on a évidemment aussi mis des pré- et des probiotiques parce qu'on voulait aussi avoir un microbiote idéal pour qu'en l'hiver existe parce qu'on sait que le microbiote va via ses bactéries lactiques commensales diminuer l'infectiosité de la grippe il va aussi renforcer l'immunité antivirale on sait par exemple que quand on donne des antibiotiques à large spectre pendant plusieurs semaines on a le microbiote et le système immunitaire qui est complètement déréglé et ça ça vient par le fait qu'on a les acides gras à courte chaîne qui disparaissent et on va voir que ces acides gras à courte chaîne sont super importants il y a aussi les flagellines bactériennes de notre de notre flore intestinale qui inhibe le virus le rotavirus celui qui pour le moment est occupé à infecter les enfants qui se retrouvent à l'hôpital et nos personnes âgées qui se retrouvent à l'hôpital aussi et les jeunes qui ont la grippe un peu genre grippe intestinale parce que ces fameuses flagellines du microbiote les lactobacilles inhibent le rotavirus donc très bien de donner un imuperme très bien de donner un C essentiel en période de RSV pour se protéger on sait aussi qu'il active des récepteurs TOL et plus spécialement le TOL récepteur numéro 2 qui va produire des protéines antivirales entre autres la catélicidine dont on sait qu'elle est fortement antivirale on a l'axe intestin poumon qui est super important lors d'infections virales on sait que avec un bon microbiome on a une bonne sécrétion d'immunoglobuline A qui protège notre muqueuse on a une activation des TH1 et on a une régulation des cellules régulatrices dans les poumons donc ça ça explique pourquoi tous les gens âgés qui avaient un mauvais microbiote se sont retrouvés aux soins intensifs et dans les tout premiers jours de l'épidémie du du Covid il y avait des études qui avaient paru à Yuan où on s'est aperçu que tous les malades qui rentraient à l'hôpital avec un taux de neutrophile disons trop élevé par rapport à l'infocyte ce qu'on appelle le ratio N sur L neutrophile divisé par l'infocyte faites ça chez tous vos malades systématiquement quand vous avez N sur L qui est vers 1,5 c'est très bien si vous êtes au-dessus de 2 vous êtes avec un patient qui a une inflammation systémique de bas grade et si N sur L est égal à 1 ou inférieur à 1 vous avez toujours une forte réactivation virale c'est très bizarre que la plupart des médecins et des naturopathes ne savent pas l'importance de ce rapport c'est la première chose que je regarde parce que quand N sur L est en équilibre on sait qu'on a un patient qui a une bonne réaction immunitaire et sinon on voit immédiatement s'il est en hyper inflammation ou en hypo inflammation s'il faut stimuler ou s'il faut freiner son système immunitaire parce que en effet grâce à ce microbiome on a les acides gras à courte chaîne qui vont traverser la barrière intestinale qui vont aller vers les poumons où ils ont un effet anti-inflammatoire on sait aussi que le manque d'acides gras à courte chaîne dans le poumon réduit le travail des macrophages qu'on retrouve dans les alvéoles pulmonaires et c'est pour ça que vous avez tous ces patients qui sont décédés des pneumonies ça venait tout simplement d'un mauvais microbiome d'un manque de vitamine D et d'un manque de T régulateur le virus respiratoire syncytial donne aussi une altération du microbiote moins et c'est pour ça que les enfants et les gens âgés se retrouvent à l'hôpital avec des pneumonies pour le Covid bon on sait que le microbiote a une action sur les fameux récepteurs 1, C et 2 on sait que ça protège contre contre l'inflammation systémique avec défaillance de tous les organes et voilà notre essentiel ingrédient comme vous voyez il y a le trigo gagnant il y a les fructo-oligosaccharides il y a pas moins de 5 milliards de CFU vivants ce sont des ce sont des probiotiques avec un certificat qui sont vivants il y a l'extrait du sureau c'est pas les feuilles du sureau c'est pas les baies du sureau ce sont un extrait du sureau et puis il y a l'actobacille et les bifidus et au fond je le dis personnellement moi je trouve que ça a un bon goût c'est un petit goût d'orange je dis souvent si vous mettez un peu de gin en plus vous avez un apéritif et en même temps mais bon je ne vous conseille pas vous savez que pour la vitamine D ce n'est pas mal qu'il y ait un peu de graisse donc au fond la combinaison de vitamine D et d'oméga boost par exemple ou après un repas où on a quand même absorbé quelques graisses parce qu'on a toujours une meilleure absorption voilà c'est un peu ce que je voulais vous raconter aujourd'hui je ne sais pas si il y a encore le temps pour poser des questions oui oui merci pour la je vais expliquer une heure c'est parfait j'avais quelques questions donc vous pouvez aller regarder si vous voulez un peu dans la rubrique des questions juste avant cela je vais juste donner un petit mot sur Simclicur pour éventuellement les participants qui ne connaissent pas la plateforme et après on pourra donc passer aux questions si ça ne vaut pas donc pour rappel le webinaire a été proposé par la plateforme Simclicur donc en association avec le laboratoire nutritioniel et potentiellement pour ceux qui ne connaissent pas donc Simclicur c'est une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir créer des recommandations de compléments alimentaires pour vos patients leur envoyer et eux non plus qu'à passer commande l'idée c'est de centraliser un certain nombre de laboratoires donc une cinquantaine aujourd'hui pour vraiment vous simplifier un peu votre activité au quotidien et rapidement donc je partage juste l'écran pour montrer comment faire une recommandation admettons ici si on veut reprendre un peu les conseils qui ont été transmis par rapport aux produits de chez Nutri essentiel on se retrouve sur la plateforme Simclicur on clique sur nouvelles recommandations la première étape sera toujours de sélectionner le patient à qui vous souhaitez l'envoyer et vous ajoutez donc des produits si vous voulez aller voir les produits de chez Nutri essentiel si on veut aller retrouver le C essentiel par exemple vous allez aller filtrer mettons ici pour le C essentiel vous avez toujours une fiche produit avec la formulation bien sûr les conseils d'utilisation si le produit vous convient vous cliquez sur ajouter si on veut aller compléter par exemple comme on le disait là sur la fin avec l'Omega Boost on peut tout à fait et si vous le souhaitiez vous pourriez également ajouter des produits d'autres laboratoires tout est centralisé sur la même recommandation vous pouvez modifier si vous souhaitez les petites instructions de prise avant d'envoyer ça directement en cliquant sur envoyer à votre patient qui reçoit automatiquement un petit mail avec sa recommandation je vous montre très rapidement le patient ouvre sa boîte mail clique sur le lien et il n'a plus en fait qu'à faire continuer vers le paiement pour recevoir les différents produits que vous avez recommandés directement chez lui donc très simple d'utilisation c'était un petit peu ça l'idée c'était de montrer que c'était facile à utiliser une cinquantaine de laboratoires dont Nutri essentiel ça se développe tous les jours en termes de laboratoire donc n'hésitez pas à faire vos petites demandes c'est entièrement gratuit je vais vous partager le lien dans le chat de toute façon pour ceux qui ne connaissent pas et donc comme aujourd'hui on propose souvent des webinaires des formations avec les labos du coup par exemple sur la semaine prochaine non sur ce jeudi ici pardon on retrouve intolérance donc jeudi midi on va parler de la gestion des intolérances alimentaires et ensuite donc la semaine prochaine avec le laboratoire Optime on verra les bienfaits des acides gras à chaîne courte sur la fonction intestinale et le microbiote donc n'hésitez pas à vous inscrire tous les replays de toute façon sont disponibles sur la plateforme aussi je vous le répète et donc aujourd'hui pour ceux qui étaient là sur le webinaire on voulait vous faire une petite offre sur les produits qui ont été présentés donc le C essentiel et le Zinc essentiel je vais vous mettre le lien de la plateforme pour ceux qui ne connaissent pas dans le chat et du coup vous pouvez vous inscrire et bénéficier des 50% de réduction sur les deux produits dont on a parlé pour vous pour vos patients donc voilà pour la présentation rapide de Simplicure et on va pouvoir passer donc aux questions alors donc je vais y regarder un petit peu alors pourquoi le microbiote devient plus inflammatoire en vieillissant c'est une question pour vous docteur Lénef ah pardon j'ai pas distrait un moment la question c'est c'était pourquoi le microbiote devient plus inflammatoire en vieillissant ah oui d'accord bon le microbiote tout comme le système immunitaire d'ailleurs a tendance à fur et à mesure qu'on vieillit à avoir une perte de plusieurs surtout des cellules régulatrices hein ce sont les cellules régulatrices qui faisaient qu'on avait une balance Th1 Th2 qui était en équilibre et on s'est aperçu bon évidemment on parle depuis plus longtemps de l'immunité que du microbiote dans le système immunité ça c'était recta quand on fait un typage lymphocyté on trouve ce qu'on appelle des lymphocytes sénescents pourquoi est-ce que ces lymphocytes vieillissent bien ils vieillissent parce que vous savez les théories de Hayflick on sait que on a un certain nombre de divisions de la cellule qui est possible et à un certain moment la cellule a atteint son maximum elle est sénissante et ne peut plus se diviser quand on prend comme exemple l'ovaire bon à un certain moment à la ménopause qu'est-ce qui se passe le nombre de divisions est atteint et il n'y a plus d'ovulation il n'y a plus de production parce que le nombre des flics est atteint à ce moment-là on s'est aperçu que les lymphocytes sénescents qu'on appelle aussi les lymphocytes suppresseurs montaient en quantité et on a cru suppresseurs que c'était des lymphocytes qui diminuaient l'immunité or c'était exactement le contraire ce sont des lymphocytes qui produisent énormément d'interférents gamma donc ils sont très pro-inflammatoires et beaucoup d'interleukines 1-bêta tumor necrosis factor alpha donc tous les pro-inflammatoires et quand ça se passe chez quelqu'un donc pour le système immunitaire quand je parle d'un système immunitaire âgé il y a l'âge calendrier mais il y a l'âge biologique c'est évident qu'un enfant qui fait une leucémie a un âge biologique très avancé parce que normalement on ne fait pas des cancers à 7 ou 8 ans quelqu'un qui fait une maladie de Crohn ou un cancer à 20 ans c'est quelqu'un qui est biologique biologiquement est âgé et en effet on trouve que les natural keller ont baissé les cytotoxiques ont baissé et ils sont remplacés par des CD8 sénescents ce qu'on appelle des CD57 plus qui sont donc très inflammatoires bon on s'est demandé comment ça se faisait que les personnes à partir de 65 ans qui avaient ce déséquilibre pourquoi ils faisaient des arthrites rhumatoïdes pourquoi ils faisaient des diabètes de type 2 et toutes ces inflammations et on s'est aperçu que c'était par un manque de régulateur par un manque de vitamine D et par un microbiote qui était complètement déréglé par contre quand on retrouve ce même dérèglement chez les centenaires on trouve aussi un microbiote qui est pro-inflammatoire tout est pro-inflammatoire si on mettait un microbiote d'un centenaire si on faisait une transplantation chez quelqu'un de 60 ans vous pouvez être sûr qu'il va faire immédiatement une inflammation intestinale et ça je vous conseille de rechercher sur Google ou n'importe où des études sur les centenaires c'est passionnant comme tout ce système immunité qui chez les jeunes personnes donnerait des inflammations protègent justement les centenaires et à fur et à mesure qu'ils vieillissent les centenaires de 107 ans et plus bon alors on a tout étudié on a étudié vous savez qu'il y a 3-4 parties dans le monde où il y a des centenaires il y a une partie en Sardin il y a une partie à Oklahoma puis une autre partie aux Etats-Unis et maintenant au Japon on étudie les 107 ans et plus et il n'y a rien de spécial à la nourriture il n'y a rien de spécial au climat il y a ce système immunitaire tout simplement qui où les cellules sénescentes sont équilibrées par des cellules par un microbiote qui est anti-inflammatoire oui c'est un peu long comme non du coup c'était très riche comme réponse alors autre question qu'on a reçue avec quel examen vérifier la qualité du microbiote oui ça c'est un examen au fond qui se fait couramment c'est l'étude du microbiome où on envoie un échantillon de sel au laboratoire j'ai travaillé trois ou quatre ans pour le laboratoire LIMS qui est un laboratoire belge qui est le seul pour le moment je crois en Belgique et en France à avoir la possibilité de regarder le microbiote sur place au début que je travaillais là on devait envoyer le microbiote aux Etats-Unis où il y a une étude de l'ADN de tous les microbes qui sont présents et tout ça et là vous avez vous recevez un très bel échantillonnage de tout ce qui est là bon maintenant évidemment c'est très bien de savoir comment est son microbiote donc quand vous avez un patient avec un problème de santé mais au fond ça vous apprend quoi ? ça vous apprend ce qui se passe à l'extérieur de vos frontières parce que le microbiote c'est notre voisin le plus proche c'est lui qui est le plus près des barrières et vous pourriez en déduire d'après le microbiote parce qu'on a aussi déjà découvert que chaque maladie avait son microbiote et que par exemple rien qu'en regardant la composition on pouvait dire tiens ça ça doit être une maladie de Crohn ça ça doit être ci ça ça doit être ça donc de plus en plus on voit une certaine image qui se forme bon d'un autre côté vous avez le typage lymphocyté là vous allez examiner vos propres troubles et quand vous avez un peu l'habitude d'habitude pendant 4 ans j'ai interprété les deux tous les jours vous voyez que le microbiote est exactement à l'image du système immunitaire donc quand vous avez des patients bon on a tous des patients qui n'ont pas toujours les moyens financiers de faire toutes ces études qui sont quand même tous ces examens qui sont quand même assez coûteux là quand je dois choisir moi je choisis pour le typage lymphocyté qui est quand même parce que c'est pas bon marché un examen complet du microbiome ça sera peut-être plus à l'avenir oui mais bon il y a c'est intéressant c'est même passionnant de voir que c'est normal quand vous avez des frontières et vous avez un voisin belliqueux vous allez mettre toutes vos troupes à cet endroit là ça ne nous viendrait pas d'hier de mettre des troupes de l'armée belge à la frontière à l'île par contre si vous avez des voisins assez disons assez guerriers bon ben toutes vos troupes vont se retrouver là et le système immunitaire il va suivre pas par pas ce qui se passe dans le microbiote parce que au fond le système immunitaire des barrières il sait à examiner l'entourage pour oui ça c'est quelque chose d'important ne dites jamais j'ai un bon système immunitaire ou j'en ai un mauvais quand vous naissez vous pouvez avoir un bon système mais après tous les jours vous fabriquez votre système immunitaire et l'épigénétique est beaucoup plus importante que la génétique parce qu'elle va provoquer beaucoup plus de problèmes et c'est pour ça que au fond depuis qu'on a notre immunité spécifique on est intéressé par le microbiote parce que notre système spécifique il va prendre dans son entourage immédiat les microbes qui peuvent séjourner sans être attaqués parce qu'ils sont utiles et ils vont attaquer parce que toujours un microbiote de mauvaise qualité va provoquer une maladie de Crohn ou va provoquer une colitis sérieuse mais parce que le système immunitaire réagit contre ce microbiote qui n'est pas de bonne qualité donc quand vous avez déjà un problème c'est évident que le microbiote ne sera pas normal alors c'est essentiel est-ce qu'on sait si on est sur un Covid long et dans ce cas à quelle dose admettons ce serait un sujet de 34 ans oui et bien de nouveau c'est un autre de mes dadas de Covid long vous avez deux sortes de Covid long avant la pandémie de Covid vous aviez des malades qui étaient enfin on avait des personnes qui étaient en bonne santé qui ne se plaignaient de rien qui étaient en bonne santé ok ils ont fait un Covid ils ont été 3-4 jours au lit et après ils sont sortis ils ont repris leur activité mais il y avait des personnes qui au moment où le Covid s'est déclenché étaient en hypoimmunité qu'est-ce qu'ils ont fait ceux-là ils se sont défendus trop peu ils n'ont même pas fait d'anticorps et dans les Covid longs on retrouve des tas de patients qui ont une séronégativité par rapport au Covid-19 ceux-là on les a enlevés de toutes les études or c'est 33% des patients qui ont eu le Covid qui n'ont pas d'anticorps contre le Covid 33% dont cela on ne les a pas mis dans les études puis il y avait les patients qui avant le Covid avaient un psoriasis ou un Crohn ou une arthrite rhumatoïde donc une maladie pro-inflammatoire là à ce moment-là quand le Covid est arrivé le système non spécifique s'est immédiatement jeté dessus qu'il a provoqué un orage cytokinique ils se sont retrouvés avec une pneumonie ils se sont retrouvés à l'hôpital et tout ça et maintenant ils développent un Covid long mais eux ils ont beaucoup d'anticorps je vois dans des examens sanguins je vois parfois des anticorps à 2000 à 3000 alors que dans le Covid sans vaccin on voit 3-400 maximum mais 2000 3000 anticorps c'est c'est courant et ça c'est un autre genre de Covid alors là dans le Covid long chez les gens qui sont en inflammation là on va donner d'abord et avant tout des anti-inflammatoires on va travailler avec un Omega Boost et avec tous les produits que nous avons que nous savons qui stimulent l'immunité Th2 bon tandis que les autres on va stimuler et cela on va leur donner du C essentiel ceux qui font les fameux Covid avec des inflammations de Bagdad dans toutes les inflammations de Bagdad vous pouvez donner le C essentiel parce que tous ils vont se retrouver avec un N sur L qui est inférieur à 1 ce sont les patients qui ont beaucoup de lymphocytes et peu de neutrophiles et les autres c'est le contraire vous allez voir ils ont beaucoup de neutrophiles et peu de lymphocytes donc le Covid long ça n'existe pas il y a deux sortes de Covid long il y a le Covid long inflammatoire et il y a le Covid long qui continue à durer par manque d'inflammation c'est exactement comme la maladie de Lyme dans la maladie de Lyme chronique vous avez les patients qui n'ont pas réagi tandis que ceux qui ont réagi en hyper inflammation eux ils ont fait de tout ils ont fait des psoriasis ils ont fait des pneumonies il faut toujours bien voir qu'il y a trois sortes de personnes il y a les personnes en bonne santé il y a les personnes qui ont une barrière TH1, TH2 en TH2 il y a ceux qui sont en TH1 et il faut individualiser il faut soigner la balance et il ne faut pas soigner les symptômes ok je ne soigne pas de maladie je ne soigne que des maladies il faut toujours individualiser très bien pouvez-vous réexpliquer le phénomène de la pneumonie et donc le ratio N sur L notamment oui la pneumonie c'est très simple on sait que à partir du moment où le virus a réussi à s'introduire et à provoquer une inflammation on a directement un lait qui goûte donc on a toutes sortes de bactéries qui s'introduisent d'abord dans la circulation lymphatique et puis dans la circulation sanguine et qui vont les perturber le microbiote pulmonaire maintenant il y en a d'autres où le virus est rentré parfois aérien tout à fait au début le tout premier virus c'était surtout aérien après quand on a vacciné les vaccinés ont été attaqués par des virus après qui avaient muté et les gens qui étaient protégés contre le Covid ont fait à ce moment-là un Covid intestinal qui était accompagné de diarrhées ou de problèmes à la hauteur de l'estomac donc disons le vrai l'unique Covid primaire celui qui a commencé la pandémie qui entre-temps a été il y a déjà eu tellement de mutations que c'est rare qu'on retrouve encore le Covid original mais celui-là il s'introduisait directement par les poumons sur les récepteurs AC2 et provoquait directement des inflammations dans les alvéoles pulmonaires via les CD8 cytotoxiques et les natural killers et là il fallait donner des anti-indemnés inflammatoires puissants mais pas donner des corticoïdes parce que les corticoïdes vont stimuler les TH2 et ça va encore diminuer votre nombre de TH1 et votre nombre de natural killers on a fait beaucoup de choses bizarres et on aurait pu éviter énormément de morts si on s'était aperçu qu'il y avait deux sortes de patients ceux qui étaient à l'hôpital et ceux qui étaient à la maison d'accord très bien que pensez-vous de la glutamine afin de renforcer le microbiote et par la même occasion le système immunitaire oui bien sûr il y a des vitamines qui ont un effet direct sur la flore présente mais moi ça m'intéresse plus l'effet qu'ils ont sur le système immunité parce qu'au fond quand on parle du microbiote bon on fait un examen qu'est-ce qu'on regarde on cherche les bactéries du microbiote je peux vous assurer qu'il y a beaucoup plus de virus dans le microbiote qu'il y a de bactéries qu'il y a des archées qu'il y a des champignons dans mesure que les bactéries or ces bactéries sont influencées par les virus qui sont et on sait exactement quels virus sont présents dans le microbiote c'est pour ça que pour moi le microbiote ça peut être intéressant mais quand j'ai un malade avec une pathologie compliquée je vais d'abord m'occuper de mes propres troupes avant de m'inquiéter de ce que l'ennemi est occupé à faire ok et puis dans le cadre d'une sclérose en plaques sans vaccin COVID un typage lymphocitaire est-il intéressant et à quoi faire attention ? la sclérose en plaques est une de ces maladies auto-immunes qui est provoquée par des lymphocytes sénescents ça il n'y a aucun doute il y a eu un congrès sur l'arthrite rhumatoïde il y a un mois à Stuttgart un congrès d'immunologie uniquement sur l'arthrite rhumatoïde et tout le monde est d'accord que l'arthrite rhumatoïde la cause principale c'est une perte de tolérance par manque de régulateur entre autres par manque de vitamine D et surtout par une sénescence du système immunitaire maintenant bon ça c'est intéressant comment est-ce que ça se fait que le système immunitaire à un certain moment chez des personnes jeunes est sénescent ça n'est pas dû au nombre de divisions oui c'est dû au nombre de divisions mais c'est surtout dû à des stimulations chroniques quelqu'un qui a un Epstein-Barr chronique ou un Lyme chronique il oblige le système immunitaire jour et nuit 24 heures sur 24 à réagir en formant des TH1 et des CD8 et puis à un certain moment c'est fini il y a le système immunitaire n'est pas fait pour tourner jour et nuit toujours le même et le plus dangereux dans toute cette histoire c'est le cytomégalie si vous trouvez une cytomégalie positive chez quelqu'un avec une arthrite rhumatoïde vous n'avez pas besoin de faire le typage immunitaire rien du tout vous êtes dans un typage sénescent et vous allez voir qu'il n'y a plus de régulateur il y a beaucoup de TH17 et il y a toujours et il y a beaucoup de CD8 sénescent des cytotoxiques qui sont la cause de l'attaque de la synovia alors là sans hésiter vous êtes dans une inflammation chronique et là bon vous allez employer tout ce que vous avez comme anti-inflammatoire pour simplifier ça avec un régime anti-inflammatoire avec une en essayant d'obtenir un microbiote anti-inflammatoire mais bon je pense qu'il faudrait une heure une heure et demie pour parler sérieusement de de l'arthrite rhumatoïde parce qu'il y a moyen de faire beaucoup de choses uniquement avec la nutrithérapie et avec certains compléments alimentés et de nouveau il y a le zinc et tout qui joue un très gros rôle voilà c'est un peu la même chose que le Crohn et mais c'est autre chose que la colite ulcéruse vous savez que le Crohn c'est une maladie systémique Th1 tandis que la colite ulcéruse c'est Th2 donc quand on donne des anti-inflammatoires à une colite ulcéruse on a immédiatement une flambée de saignement et toujours quand vous demandez à des médecins d'un âme de naturopath comment sont vos succès dans la colite ulcéruse le Crohn il n'y a pas de problème la colite ulcéruse c'est difficile ben oui si on la traite comme une maladie Th1 vous n'allez jamais avoir le moins de résultats au contraire la colite ulcéruse c'est un autre de mes dadins parce que ça c'est une maladie locale tandis que le psoriasis c'est une maladie systémique comme le loupus qui est présent dans tous les organes il y a une inflammation généralisée tout ça c'est des sujets passionnants mais on a l'intention c'est nutritioniel de faire plusieurs webinaires sur tous ces beaux sujets très bien merci d'avoir répondu aux questions en tout cas on a fait le tour des questions ici je pense je vois dans le chat s'il y en avait d'autres mais il ne me semble pas donc merci beaucoup pour la présentation également pour rappel vous aurez les slides disponibles sur la plateforme dans l'après-midi pour revoir tout ça je pense que il y en a fait le tour des questions merci encore Docteur Deneuve d'avoir été avec nous aujourd'hui et merci aussi du nombre de personnes qui ont écouté jusqu'au bout j'ai vu que le nombre ne bougeait pas c'est toujours bon signe merci en effet à vous tous d'avoir été présents aujourd'hui et puis on se retrouve tout prochainement pour un prochain webinaire bel après-midi à tout le monde voilà grand merci au revoir